Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salat wa salam ala rasulillah alayhi afdala salat wa salam Bienvenue à tous les étudiants dans une nouvelle vidéo avec votre enseignant M. Murghlawi Dans cette vidéo, il sera question d'un exercice sur un chapitre We need the chapitre Men al-Qawashf, les écoles préparatoires et c'est pas un chapitre obligatoire, mais c'est un chapitre que certains enseignants adoptent c'est-à-dire ils t'aimlou pour introduire les équations de Maxwell Yani, fil haqiqa Fus sanataniya L'il madaristahdairiya Les écoles plutôt, les classes préparatoires chez les écoles Ndirou had chapitre pour introduire les ondes électromagnetiques Hada, c'est un chapitre préliminaire Il gouloulou le régime variable c'est-à-dire en deuxième pour bich nous nous uslou bin première année ou deuxième année Première année, on dirait l'électrostatique maniétostatique En deuxième année On dirait directement les ondes électromagnétiques On dirait l'électrostatique maniétostatique en utilisant l'écriture locale des équations vues en première année On dirait le régime variable et c'est avec ce chapitre-là régime variable et c'est ces deux parties-là qu'on introduit les équations dans le vide Or, dans le programme tu as les deuxièmes années classe prépa il n'y a pas ça Par contre, les deuxièmes années SM tu as les universités l'idérospécialité physique pour le deuxième semestre exactement ils font ça Alors on fait ça le régime variable Winshufu le phénomène d'induction électromagnétique Winshufu la force électromotrice le champ électromoteur les théorèmes qu'on a vus en première année voilà et avec ça on introduit si vous voulez les équations de Maxwell et les ondes électromagnétiques Malinesh Donc alors un de l'exercice il a été proposé par les étudiants de SM je les remercie donc voilà je vais le traiter et vous montrer comment on fait Alors où je nous rie l'exercice il y a le problème et le suivant Donc on a un fil électrique vous voyez ça vous avez vu ça en première année un fil électrique on va supposer que le fil est infini de longueur infinie et ce fil est parcouru par un courant d'après le théorème d'ampère il y a un fil électrique il y a un fil électrique parcouru par un courant et bien qu'est-ce qui se passe un fil conducteur parcouru par un courant il se passe que il y a création d'un champ magnétique qui aura une certaine symétrie après à côté de ce fil on donne le fil un cadre un cadre rectangulaire un cadre rectangulaire imaginez-vous imaginez que c'est 4 portions de conducteurs d'accord un conducteur avec un deuxième avec un troisième avec un quatrième le derrière c'est vide le derrière c'est vide il n'y a rien donc un conducteur de forme rectangulaire c'est vide c'est vide c'est vide et c'est vide c'est vide il y a un peu on a vu il y a un peu c'est vide Maintenant, je pense que c'est une vitesse de V qui est constante et qui est suivant cette direction-là. On prend pour respecter la symétrie du problème, parce qu'on a l'impression que dans les champs magnétiques, on va avoir un lien avec le courant et avec le corps de l'étecler. Donc, il y a tout. Quand on est le courant, on va avoir un lien avec le courant de l'éteclerc. Quand on est le courant, on va avoir un lien avec le courant de l'éteclerc. Donc, logiquement, avant de faire mon calcul, je sais que ce champ magnétique dépend de la position. Alors, est-ce qu'il dépend de cette distance ? Est-ce qu'il dépend de la hauteur ? Est-ce qu'il dépend de la rotation θ ? C'est-à-dire, où est-ce qu'on a une position ici ? C'est-à-dire, où est-ce que le champ magnétique dépend de l'angle θ, un angle que je vais nommer θ. Maintenant, je me place toujours à 1 mètre du conducteur. Je suis à une position là. Le conducteur, le fil conducteur, est toujours égal à 1 mètre. Est-ce que le champ magnétique est égal à 1 mètre ? Non. Donc, en réalité, ce champ magnétique ne dépend pas de la hauteur et il ne dépend pas aussi de la rotation θ. Donc, c'est un champ magnétique qui dépend de quoi en fait ? Il dépend de la distance entre le point de l'espace où on veut dire le champ magnétique et la position ici et le conducteur. Donc, le masafat est égal à 2 mètre. Le champ magnétique est égal à 1 mètre. Le champ magnétique est égal à 2 mètres et 1 mètre. coordonnées moulaïm l'il mouche qui l'a taille, la problématique n'a taille. Fait-t'imrén hâda bima enna anna une symétrie cylindrique. C'est quoi la symétrie cylindrique? On va faire un petit schéma. Qu'al andi pour expliquer qu'al andi un conducteur ghaoulik. Hanna raouijouz un courant électrique i. Qu'al lukane n'je hna mitra ou la hna mitra? Ou la hna mitra ou la hna mitra? D'ir d'aira. Haitu l'nissf l'quitre a taille, ou a mètre. Ou l'akin schéma n'je hna taouila taou. Schéma n'je hna taouila taou. Ou schéma n'je hna taouila taou? Elle est constante. Meshma kanit zawiyya taitaqal hna rani 0 daraja, hna 90, hna 180, hna taouila 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 ou la mietin ou sebain. Yagni, c'est constant. Donc, b ne change pas en fonction de l'angle teta. B indépendant de teta. Thaniyan, aindina l'oukan d'oukan hna hkma had d'aira n'talla xal fuk. Kal poha hada li khan hna n'jibu l'ihna. N'talla b zed. Toujours je garde la même distance un mètre. Est-ce que est-ce que b hada mokhtalif ala hada? Non. Pourquoi? Parce que l'ma safa binu ou bin l'khayat hada ou a mètre. Ça veut dire b mait al laksh bil irtifa wa bitali b indépendant de zed. Très bien. Or, b dépend de quoi en fait? Eh ben, b dépend de cette distance-la. Par exemple, rani hna, qal hadi a mètre عن di b. Sa haloukan zed d'innal hna? Ba'ad ta'alih. Dok, t'oubli b'prim. Chomani tic b'prim, tab'an. Yani, rani rassum c'est un cercle ou hana hadak cercle kalla anah l'hana. L'ukan zib ndir le même cercle. Hana yon, kal mitra. Mitra, un mètre. Hana tani, un mètre. C'est le même cercle et le champ magnétique est toujours constant. Donc, si je relis ce cercle ma'ahadal, n'arrasam ha'adal, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un cylindre. En fait, on dit que le problème est un problème à symétrie cylindrique. C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'il est préférable, il est plus simple pour moi d'utiliser les coordonnées cylindriques. L'imètre, les coordonnées cylindriques, ans, B, dépend, de R. Quand quelqu'un a sich a de philosophie, il va dire qu'on a l'a à l'an on a l'an on a l'an on a carthesien, x,y,z. A. Pourquoi? On a x,y,z. S'il dit qu'il est qu'il est l'an qui est x? Ça, c'est x. où est y? Ça, y. Où est-ce que c'est Z ? X, Y, Z. Regardez, ici, si je change X, le champ magnétique change. Si je change Z, Z connaît-ce que j'ai, j'ai la même chose, donc j'ai la même chose. J'ai la même chose, j'ai la même chose, j'ai la même chose, j'ai la même chose. Imaginez. On va faire un autre après. Si on va voir, on va mettre ici, c'est la même salle. On va mettre ici, c'est la même salle. On va mettre ici. On va voir un 3D, on va sortir du coin. On va mettre ici, par exemple, dans le point. Et on va mettre ici, dans le point. On va mettre ici. Si on va mettre ici, on va mettre ici. On va mettre ici, puisque x est plus tard. Z est plus tard. Donc, B est là. Il dépend de z. Il dépend aussi de x. Donc, B est là. Il dépend de z ou x. C'est plus tard. Alors que, ici, on choisit les coordonnées cylindriques. On choisit R. Vous voyez, à peu près. Je dis à peu près. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. On choisit les coordonnées cartésiennes. Il y a un problème. C'est un problème à symétrie cylindrique. Donc, on choisit le système cylindrique. Très bien. L'exercice, j'ai compris qu'on va travailler avec les coordonnées cylindriques. Donc, l'exercice. Il y a un fil conducteur avec un courant électrique I. C'est un courant électrique I. C'est un courant électrique I. C'est un des lois. Le système cylindriques qui doit se réc psychologically par un des fonds. On va utiliser une plaque circulaire. Un plaque circulaire. Pardon. Rectanguler. Je vais effacer ça. On va prendre une plaque rectangulaire. 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 C'est la vitesse de V0. Alors, la plaque de la première fois, dans la première fois, dans la première fois, T est 0. AT A T est égal à 0. Alors, R est égal à 2B. R est égal à 2B. C'est la vitesse de V0. C'est V0, et R. Très bien. Maintenant, la distance AT égal à 0 par R égal à 2B, c'est-à-dire que nous avons dans la première fois, de la deuxième fois, 2B. La distance de la deuxième fois, de la deuxième fois, R, c'est là. C'est 2B. De la deuxième fois, c'est très bien. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'induction. C'est le phénomène d'induction B. C'est le phénomène d'induction, c'est le phénomène d'induction. Ça veut dire, ce thème des caractéristiques, il y a une première possibilité Première possibilité, il n'y a qu'un circuit immobile. Donc, on a un circuit immobile dans un champ magnétique variable. On a un circuit mobile dans un champ magnétique constant. On a un circuit mobile dans un champ magnétique variable. Il n'y a qu'un circuit mobile qui permet de créer un champ électrique, plutôt une force électromotrice induite. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il y a la fa 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 fa. Donc, on a un circuit mobile qui permet de créer un circuit mobile. Il n'y a qu'un 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 circuit mobile qui establece la 남자. Il n'y a qu'un circuit mobile. Il n'y a qu'un circuit mobile. qui commence à marcher dans le circuit ce n'est pas à dire que nous devons être mis en place comment est-ce que nous devons être mis en place dans un circuit ? il faut juste que il faut qu'il y ait un generator il faut qu'il y ait un generator mais il y a un generator il n'y a pas un generator mais on l'a pas un generator il y a un generator c'est une expérience pour vous montrer que il y a un circuit qui peut mettre un circuit il y a un circuit il y a un generator quand on est un circuit il y a un circuit il y a un circuit qui se passe dans le circuit il y a un 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 circuit voilà maintenant il y a un circuit 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 mobile dans un champ magnétique constant maintenant si le circuit était immobile il y a un champ magnétique variable et bien il sera le même phénomène c'est qu'on aura un courant électrique ou qu'il y a un courant électrique qu'il y a un generator qui a une force électromotrice C'est un generator c'est un generator c'est un generator c'est un équivale le casse 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 un generator qui a une force électromotrice E c'est ce que nous allons nous sentir dans l'exercice donc le théorème de l'induction c'est ce que je dis il dit la force électromotrice c'est moins d phi sur dt c'est ce que c'est phi ? phi c'est le flux du champ magnétique à travers la surface c'est B dS c'est un produit scalaire B dS sur la surface S alors phi c'est le flux flux de B c'est le flux de B c'est le flux à travers la surface c'est la relation c'est la relation c'est à dire quand il y a un E il y a un E si il y a un E il y a un E et un E si il y a un E et un E il y a un E il y a un E c'est le changement au niveau il y a un E s il y a un B c'est le81 qui l'FR c'est le dopant du temps le moment c'est le moment c'est le moment il y a un E il y a un H C'est ce qui s'est changé et ce qui s'est changé par l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge. J'ai dit l'âge de cette phrase E qui signifie la force électromotrice. Oui, s'il existe un trait qui doit nous trouver le Sprite d'A. Donc nous devons concрокler und le Sprite d'A. Nous devons faire�� dire le Sprite d'A avant. C'est la 26ème décélémit Orbe pas. Le fil conducteur Le courant électrique Le courant I Le champ magnétique Il décrit un contour Des contours circulaires B Le courant I Le courant I Théorème d'ampère Première année Classique Des classiques La circulation du champ magnétique Le long d'un contour fermé Est égale à mu 0 I Théorème Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer Je vais vous montrer B Nous avons une courant Une courant Une courant D'accord ? C'est circulaire Nous avons une courant C'est un courant Et nous avons un champ magnétique Parce que nous avons La circulation du champ Le long d'un contour Le contour C'est un contour orienté C'est un contour orienté C'est un contour orienté Et elle est orienté Dans ce sens Dans le même sens Dans le même sens que le champ magnétique Très bien Je vais vous montrer Comment nous intégrer ? C'est un théorème ? C'est un théorème C'est un élément C'est un élément Du contour Donc, le centre est un petit peu et un petit peu des cotés. Comment est-ce que B s'il vous plaît par DL ? Ils sont plus-sous, et là-dedans les hauteurs de l'équipe. Comment est-ce que les 2 vecteurs ? Ils sont plus-sous par DL, Quelqu'un a cité au VL ? Pourquoi l'on a cité au VL ? C'est à cité au VL devol'T parce qu'ils sont un parallèle. sont des petits déses et des petits déses et des petits déses si nous faisons des petits déses nous avons fait un autre n'est-ce pas le premier un autre n'est-ce pas on va intégrer où on va intégrer ? on va intégrer c'est un autre le côté le long de ce contour c est-ce que c'est ce qui se passe ? c'est ce qui se passe ? c'est que c'est que toute la partie c'est la même chose que le conduit la même chose il est toujours qu'il y a tous la même chose ici on peut pas porqu'un un autre il faut de C, le contour, plutôt du contour C, le champ B, pardon, le champ B, le champ B est constant. Constant. Et comme ça, B est l'intégrale. Madame B est l'intégrale. C'est tout le monde. B est l'intégrale sur le contour fermé. L'intégrale de DL est égale à mu0i. L'intégrale de DL l'élément de longueur est intégrée sur le moche. C'est-à-dire, il y a un peu de moche. C'est-à-dire, il y a un morceau de DL. DL, il y a un morceau de DL, il y a un morceau de DL et il y a un morceau de DL. C'est-à-dire, il y a un morceau de DL. 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 une quantité vectorielle et donc je sais d'après la symétrie du problème c'est à dire est-ce qu'il y a un état R est-ce qu'il y a un état Z est-ce qu'il y a un état tout le temps est-ce qu'il y a un état ou l'art c'est-ce qu'il y a un état Z Theta R Theta Z de la c'est ça d'ici la capacité de c'est qui est à l'extérieur et qui est à l'extérieur D'ici qui est à l'extérieur C'est à l'extérieur C'est à l'extérieur c'est à l'extérieur C'est à l'extérieur Theta C'est pour les raisons de symétrie. Très bien. On a l'impression d'être B. Maintenant, le deuxième question. On a besoin d'écrire. Quand on a l'impression d'être B, on a une troisième question. D'abord, on a besoin d'être B. On a besoin d'être B, on a besoin d'être B et on a besoin d'être E. On a besoin d'être 3 étapes. Maintenant, on a besoin d'être B. Le flux. Le flux, on a besoin d'être B. C'est V bar. V bar. Voilà, c'est WB. La force électromotrice, la force électromotrice, c'est V. Le champ magnétique, maintenant, c'est le Tesla. Donc, on a besoin d'être le flux. Ce qui est B, c'est B. Je vous dis toujours, les étudiants, ayez confiance en vous-même et faites des schémas. Je vous dis aussi, c'est le cadre qui est. C'est le cadre. Le cadre, c'est le cadre qui est. C'est un cadre qui est. Donc, vous avez le cadre qui est. C'est 2B. Et on a A. Donc, il y a le conducteur qui est un conducteur qui est un conducteur qui est un conducteur qui est un conducteur. Donc, le conducteur le clé le commentaire qui est super, est-ce qu'il y a un sharpeux thermvänd directeur qui est unnad saker dans le cadre de ce qui est un conducteur. Il s'agit d'un débit. Dans la mécanique des fluides, il y a un débit volumique et un débit massique. C'est comme un débit, c'est un flux de chôme à travers la surface. Il faut donc utiliser un dés. Il faut donc dire un dés. Le problème c'est que le dés va se déplacer. Il y a un débit. Si nous avons vu un débit, nous nous dirons qu'il est un débit. Il nous dit que c'est R. Il y a 2B. Et il y a 2B. Donc nous avons cette, qui est ici, qui est B. Et qui est ici, qui est 3B. Ce qui est un peu plus gros. Mais bon, en début, il y a un débit. Ici, il y a une place B. Et cette 3B Parce que, quand on est là, il y a un, un débit, On voit sur la place B. Pendant la place, c'est B uneoi. Et pendant la place C'est B. Et puis, tout cela nous valorise pour les deuxes. C'est dans la place, tenha 2B. D Twitter, l'ex brothers. Pour le passe book, c'est B. Donc au niveau is therefore Z. C'est dans la pute C'est B. Là-bas, c'est B. Cela est sur mapeur de sortes C'est V0. Il y a V0 à ER, Donc c'est à dire que le mètre n'est pas possible de dire ce qu'elle est cette. Elle va s'attendre, elle va s'attendre, c'est un vecteur. Alors qu'est-ce que nous allons dire en fait ? Le mètre n'est pas sûr qu'elle est en train de se faire, qu'elle est en train de se faire, qu'elle est en train de se faire. C'est un peu plus, qu'elle est en train de se faire. C'est un peu plus. Donc c'est un peu plus. Nous allons dire Ds. Ds, c'est un élément de la surface. L'artifacte, c'est Dz, parce que je n'ai pas oublié, nous allons utiliser les coordonnées. C'est ici, R. C'est ici, Eθ. C'est ici, Ez. C'est ici, Eθ. Qu'est-ce que vous voyez ici ? Le petit cub, ou le petit carré, plutôt ? Le petit cub, c'est le petit cub. Un petit cub, c'est un mètre. Le petit cub, c'est petit cub, c'est de la qualité, c'est un élément très petit, infini, t'ésimale. C'est très bé. L'artifacte, c'est Dz. Frèrementier, c'est br, c'est br. C'est br, c'est br. C'est br, c'est br, c'est br. C'est br. Le vecteur est de la taille, si vous voulez, la taille ou la taille. Dans ce cas, il y a un vecteur qui est de la taille, qui est de la taille, c'est-à-dire perpendiculaire, ou deux suivant la taille, c'est-à-dire que le vecteur est de la taille. C'est-à-dire que le vecteur est de la taille, le petit carré, mais orienté, la surface, ds est toujours perpendiculaire à la surface, ds est de la taille. Très bien. Maintenant, rentrons. Et donc, suivant, suivant eθ. Très bien. Maintenant, nous allons faire bds. Nous allons faire le flux interne. L'intégrale à la s taille bds qui est l'intégrale à la s taille mu0i sur 2pi r eθ ce qui est le b scalaire ds qui est dr dz eθ Je pense que scalaire eθ c'est une constante. Donc, nous allons faire mu0i sur 2pi dr sur r fois dz Alors, dz c'est la surface ds, c'est l'élément c'est dz c'est la variation suivant z donc ça va varier ds c'est le point ds qui est on Il est possible de la probablement plus ds relative assez ds à la sèvée R c'est l'un par va à la sèvée de r en début, la pièce est de 2B et la pièce est de V0. Regardez ce qui est. Nous avons vu une rémunération entre une pièce qui est de V0 et de R0 est de 2B. Alors, ce sont de R. R est de l'intégral qui est de V0T plus de constant. Mais comment est-ce qu'on a ici ? On a ici avec l'idée AT AT Egal 0 R Egal R0 Egal 2B Quelle est-ce qu'on a ici ? Quelle est-ce qu'on a ici ? J'ai ici à 0 R doit être en train de tenir Alors A C'est quoi ? C'est la constante C'est 2B Très bien Donc R1 Et qu'est-ce qu'il est ? R1 C'est V0 T C'est 2B C'est vrai On a très riche R1 R1 C'est V0 T C'est 3B c'est ce que je vais pouvoir utiliser qui va nous faire l'intégral c'est à dire le point ici le point ici est V0 T le point ici est V0 T c'est V0 T Z où le point ici ? c'est le libe rouge en rouge comment on voit la position ici ? la position ici nous sommes R1 et ici nous sommes R2 alors R1 R1 est tout simplement V0T plus B donc V0T plus 2B moins B puisque c'est le point en noir sa position son abscisse sera V0T plus 2B c'est le point en noir donc c'est le point R2 c'est V0T plus 3B c'est le point en noir c'est le point en noir donc il y a les bandes d'intégrale il faudra que je fasse attention c'est que quand je vais intégrer je vais avoir l'intégrale V0T c'est le point en noir jusqu'à V0T c'est le point en noir voilà et je vais intégrer donc le flux je vais sauter de page le flux ce sera tout simplement mu0I sur 2P fois l'intégrale de DR j'ai arrangé un peu l'intégrale de DR à la R DR à la R fois l'intégrale de DZ l'intégrale de DZ l'intégrale de DR de V0T plus A plus B où on a V0T plus 3B il y a V0 ou B c'est des constantes donc je vais intégrer alors qu'est-ce que j'obtiens l'intégrale de DR c'est A donc tu veux dire mu0I sur 2P c'est A c'est une constante l'intégrale de DR sur R il y a logarithme n'est pas rien de R mais borné entre V0T plus B jusqu'à V0T plus 3B T alors T alors très bien donc on trouve tout simplement phi qui sera égale à mu0I A sur 2P ALN 2V0T plus 3B moins ALN de V0T plus B très bien هنا j'ai réglé à la vie donc on a réglé à l'E et qu'est-ce que c'est l'E ? E c'est-D phi sur DT pourquoi tu peux mettre ça comme ça ? mettre ça à la vie sur le casseur donc on peut mettre ici mu0i a 2b ln c'est v0t on peut mettre ici v0t 3b v0t b on peut mettre ça on peut mettre ça c'est bon pour faire la dérivée plus simple donc la dérivée de phi par rapport au temps c'est mu0i fois a 2b et on peut faire la première c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est un autre c'est c'est v0 on peut mettre une c'est on peut mettre c'est un autre c'est un autre please c'est moi Donc, il voulait lire là V0T plus B moins V0T plus 3B divisé par V0T plus B fois V0T plus 3B. Et là, c'est bon, le résultat, moins Mu0I A V0 divisé par 2Pi, donc c'est juste du calcul, donc il faut faire attention à ne pas faire de bêtises. Donc, le résultat final, tout simplement. Mu0I, donc le moins là, et le moins là, et j'obtiens Mu0I A, donc 1 sur 2Pi, A, B, V0. Donc, A, B, V0 divisé par V0T plus B fois V0T plus 3B. Voilà, voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la force électromotrice. En utilisant la force, le champ électromoteur, le champ électromoteur. On déroule l'intégral sur le contour fermé, le jibdou E. J'ai dit, c'est la deuxième méthode. J'aurai, incha'Allah, le temps pour la faire dans une deuxième vidéo. Incha'Allah, tu couds la vidéo. J'ai dit, c'est la deuxième vidéo. J'ai dit, c'est la deuxième vidéo. J'ai dit, c'est la deuxième vidéo.